Monsieur le ministre, je vais prendre quelques secondes de plus si mes collègues le permettent sur ce sujet du droit à l'hectare. Comment sommes-nous arrivés là ? Nous sommes arrivés là parce qu'au moment de la loi climat et résilience en ce qui concerne le ZAN, l'Assemblée nationale avait privilégié une approche qui était une approche de dérogation, à commencer par les grands projets d'intérêt national, notamment, ça s'était poursuivi, par les projets d'intérêt régional, par suite, ils sont devenus autre chose. Il y avait même les ZRR, quand on se souvient bien des débats, et puis le photovoltaïque. En arrivant ici, ce n'est pas cette approche-là qui a été la nôtre, celle de poursuivre dans les dérogations. Nous avons fait voter la territorialisation de l'objectif du ZAN. Cette territorialisation s'est traduite par un droit de proposition à exercer à l'échelle de chaque SCOT. Nous avons fait le choix des SCOT à ce moment-là de l'histoire, et non pas des PLUI et des intercommunalités. Il se trouve que, bien que le Premier ministre d'alors ayant envoyé une circulaire au préfet, demandant au préfet précisément d'accompagner les élus, c'est-à-dire mettre à disposition de l'ingénierie, de créer des espaces de dialogue pour les aider à élaborer une stratégie, une stratégie de territoire avec tout un tas d'outils à la clé. Je vais aller vite pour ne pas revenir trop là-dessus. Il se trouve que ce droit de proposition n'a pas pu être exercé partout de la même façon, parce que, précisément, les élus n'ont notamment pas eu l'ingénierie ou l'information pour ce faire. En plus, bien que la loi 3DS ou 4D ait prolongé les délais, c'est-à-dire que nous sommes passés au 22 octobre pour avoir déposé ces propositions, ces propositions, déposées bon an, mal an, bon gré, mal gré, n'ont pas pu être réellement discutées entre le 22 octobre et le 22 février. Le délai est beaucoup trop court. Et puis, nous avons des régions, nous avons deux types de régions. Nous avons les régions qui ont bien intériorisé la transition écologique et le fait qu'elles étaient devenues peu à peu chefs de file sur le sujet. Et que, voilà, vous avez une vision de la transition écologique, de la loi climat et du ZAN en particulier. Et puis les régions qui n'ont pas vraiment fait cet exercice-là, donc d'accueillir des propositions et de territorialiser, de différencier, notamment, ils se trouvent donc, au final, que nous avons tous été saisis, je pense pouvoir dire ça sur tous les bancs, de très nombreuses communes, de petites communes, périphériques, rurales, littorales, de montagne, pour dire qu'elles n'étaient pas associées à la politique, enfin, elles n'étaient pas associées aux ZAN, elles sentaient perdantes du ZAN. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que on a d'abord fait une mission conjointe de contrôle qui est devenue une commission spéciale pour se réfléchir à des outils pour raccrocher ces communes-là à la loi climat et aux ZAN. On le réitère, ça reste notre objectif. Il ne s'agit pas de déroger, il ne s'agit pas de sortir, il ne s'agit pas de détricoter, comme ça a été dit ou écrit et à tort. Il s'agit de trouver des outils, des solutions, pour que tout le monde soit dans cette trajectoire. D'où cette réflexion sur les petites communes, et toutes petites communes en particulier, et rurales notamment. Et c'est là qu'a émergé cette idée de droit à l'hectare, qui certes est égalitaire, mais au moins il est clair, il est net, il est précis, il est simple, cet objectif. On l'a tous testé dans nos départements. Il me semble que les élus le comprennent, l'acceptent, et maintenant le veulent. Voilà. Alors, après, je remercie M. le ministre de l'échange que nous avons depuis de très nombreuses semaines. On n'a jamais autant eu un ministre sur ce sujet. Ça n'a pas toujours été le cas. Je profite pour le dire et le remercier. a émergé cette idée alternative du 1%. Et c'est là, évidemment, que nous devons discuter. Alors, quelques arguments sur notre proposition et celle du gouvernement. Donc, déjà, le droit à un hectare, il est perçu comme, a priori, consommant beaucoup trop d'hectares. Ce n'est pas vraiment le cas, parce que, d'abord, c'est une garantie universelle, ce n'est pas un droit à. Évidemment, il y a une indépendance des procédures. On va bien séparer le droit du ZAN, ou le droit d'environnement, pour le dire, de manière plus large, et le droit de l'urbanisme, par ailleurs. Tout ça est indépendant. Donc, ce n'est pas au détriment, c'est par ailleurs. Donc, ce n'est pas un droit de tirage. Ce n'est pas une incitation à consommer. Ce n'est pas une obligation de consommer. C'est la préservation d'un potentiel universel qui assure aux communes. Et au-delà de cette phrase-là, j'ai envie de dire que c'est de nature à rassurer tous les élus qui auront là une invitation ou une incitation à s'inscrire dans cette trajectoire-là. On l'a tous vu dans nos départements, je vous le disais. Ce n'est pas une dérogation non plus. Il ne faut pas tomber dans cette caricature-là, puisque c'est bel et bien quelque chose qui sera prélevé et garanti sur l'enveloppe du Stradet et des SCOT. C'est simplement un mécanisme de péréquation, de solidarité en faveur des territoires moins urbains, et qui, en plus, ont été souvent plus sobres par le passé et qui voient par là quelque part une double peine, une forme de double peine en ce qui concerne l'objectif à atteindre. Ensuite, le critère du 1%. Évidemment, il nous fait beaucoup réfléchir, M. le ministre, dans cette commission spéciale. Mais en quoi serait-il un meilleur indicateur des dynamiques locales ? Se baser sur la surface urbanisée d'aujourd'hui, c'est quelque part récompenser les gros consommateurs de fonciers d'hier. Plutôt que de corriger les effets de bord de l'application du ZAN, elle les renforcera. Ce critère ne dit rien des dynamiques démographiques d'emploi, de développement. Son seul avantage aux yeux du gouvernement est d'offrir une garantie plus limitée en volume. Je rappelle aussi qu'il n'existe pas à ce jour de données fiables sur la surface urbanisée de chaque commune française. Comment la calculer alors ? Pour le dire plus simplement, on ne sait pas comment ça atterrit exactement, ce 1%. On ne sait pas où ça va concrètement. Il y a un doute, une petite musique, peut-être pourriez-vous le dissiper, se doute et éviter cette petite musique qui veut que cela atterrirait dans des intercommunalités, que le phénomène serait intercommunal, que le droit au 1% serait plutôt basé sur l'intercommunalité. On le ressent un peu dans les précédentes interventions sur le fait que ce serait plutôt un phénomène intercommunal qui viserait à favoriser des projets intercommunaux. Alors pourquoi pas ? Mais c'est une autre approche. La nôtre, de logique, est véritablement communale, certes égalitaire, mais plus, en tout cas, sont plus attachés à cet échelon-là en ce qui concerne le ZAN. Et puis, je voudrais terminer en balayant quelques fausses idées sur ce sujet du 1 hectare. Je le redis, cela n'entraînera pas mécaniquement la consommation de 35 000 hectares par rapport aux droits existants. D'abord parce que 19 878 communes disposeront déjà d'un hectare sur la première décade car elles ont consommé plus de 2 hectares dans la période précédente. Pour elles, il n'y aura pas de surcroît d'enveloppe. Et en réalité, ce sont 15 000, 15 050 communes exactement qui sont réellement concernées par notre garantie. Et même mieux, au total, notre surface minimale n'ajouterait que 9 200 hectares à leurs enveloppes théoriques pour les compléter jusqu'à 1 hectare. 9 200 hectares. Voilà ce dont il s'agit. Et ce n'est pas une dérogation, ça ne sort pas de l'enveloppe ni de la trajectoire. 9 200 hectares, c'est l'épaisseur d'un trait au regard des 125 000 hectares dont il s'agit bel et bien sur ce sujet du ZAN dans la décennie à venir. Si donc on considère que réserver 7 % de l'artificialisation de la prochaine décennie à plus de 43 % des communes françaises est disproportionnée, c'est avoué qu'il est bien prévu que le ZAN se fasse sur le dos de la ruralité. Et c'est ce pourquoi nous sommes là à travers cette PPL que rien ne se fasse sur le dos de la ruralité. Même mieux que tout se fasse avec la ruralité pour aller ensemble dans la trajectoire. Merci. Alors, monsieur le ministre...